Donc les poursuites Bayon, en fait, c'est tout ce qu'on appelle poursuites Bayon, c'est des poursuites judiciaires qui sont attentées par des entreprises, des élus en l'occurrence, des puissants contre des gens, ça peut être d'autres élus, mais souvent c'est des journalistes ou des associations qui publient des informations dérangeantes sur les conditions de travail chez eux, leur évasion fiscale, leurs pratiques commerciales, mais qui sont de l'ordre de la critique, par exemple en disant « Oui, c'est pas bien de polluer l'environnement, c'est pas bien d'accaparer les terres des paysans, etc. » dont on pourrait penser qu'elles font partie du débat démocratique normal et du droit à la critique, mais qui sont des poursuites qui, en fait, ont pour but de les faire taire ou de les intimider en leur faisant peser la menace d'une amende ou d'un démenti. Donc ça peut cibler des journalistes, donc le budget de Mediapart pour les plaintes en diffamation, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an, c'est un cas un peu particulier. Et donc ça peut cibler des associations, donc Sherpa a été ciblé plusieurs fois, et des simples citoyens, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si ça vous suffit comme définition. Alors qu'est-ce que le secret des affaires pourrait changer ? C'est un peu, en fait, comme j'ai un peu essayé de le dire, il y a déjà pas mal de lois que les entreprises peuvent utiliser pour enquiquiner leurs critiques. Donc ça, en fait, ça rajoute un truc supplémentaire. C'est un degré d'une menace supplémentaire, avec la possibilité, par rapport à la diffamation, comme je l'ai dit, d'aller devant des tribunaux de commerce probablement plus favorables aux entreprises. Donc en fait, ça se rajoute à des choses qui existent déjà. Donc c'est juste un facteur, et puis on voit déjà que tout le monde n'arrête pas. Maintenant, ça devient une excuse généralisée. C'est une forme de validation aussi du secret des affaires. Donc même avant que la loi existe, on voit déjà des juges invoquer le secret des affaires, ou des choses comme ça. C'est vraiment une forme de validation, de renforcement. Voilà, ça rajoute une couche d'intimité. Il faut vraiment aussi se rendre compte que les procès, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Ensuite, il y a tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les menaces contre les salariés, contre les associations qui décident de ne pas parler parce qu'on les menace d'un procès en diffamation. Tous les faits dissuasifs qu'aura une loi comme ça sur les salariés qui voudront alerter sur telle ou telle chose, ou les associations qui voudront alerter sur telle ou telle chose. Le procès, c'est la face visible. Ce qu'on ne voit pas, c'est 95%. C'est tous les mécanismes de censure invisible ou d'autocensure qui existent. Alors sur les autres pays, effectivement, c'est une directive européenne. Donc tous les autres pays européens sont censés la transposer. Je n'ai pas le compte exact, mais pour l'instant, il y a très peu de pays qui l'ont transposé. Je pense qu'il y a pas mal de pays qui seront en retard. Et malheureusement, d'après ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu sur tous les pays, il y a quand même beaucoup de cas où on a les mêmes problèmes en France, voire pire. Par exemple, au Royaume-Uni, alors que même qu'ils avaient voté le Brexit et qu'ils étaient prêts à quitter l'Union européenne, le gouvernement a quand même choisi de faire une loi de transposition. Ils sont sautés sur celle-là, super dure, qui a interpellé, où la société civile s'est un peu mobilisée. Paré au Danemark. Mais je n'ai pas une visibilité complète de ça. Peut-être que c'est ton cas. Non, je n'ai pas non plus une visibilité complète. Mais oui, au Danemark, a priori, la transposition a été faite. Par contre, effectivement, la France est l'un des premiers pays à transposer cette directive. Et encore une fois, tant que l'objectif de la protection du secret des affaires est accompli, finalement, on n'est pas obligé d'adopter une proposition. L'objectif est, encore une fois, de protéger les entreprises contre le pillage industriel et la concurrence déloyale. Sur la... Alors, il y avait une question, je crois, sur le fait que les journalistes n'étaient pas touchés par cette proposition de loi. Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. En gros, il y a effectivement des exceptions à la protection qui ont été introduites par le législateur. Et la liberté de la presse en fait partie. Maintenant, rien n'empêchera une entreprise d'attaquer un journaliste sous le couvert du secret des affaires et au journaliste, après, de se défendre devant les tribunaux. Et si c'est un organe de presse, pourquoi pas devant les tribunaux de commerce pour prouver qu'il agissait bien pour exercer sa liberté d'expression et dans le cadre de la liberté de la presse. Donc, on en revient, encore une fois, au problème des poursuites de Bayon. Donc, si les journalistes sont complètement visés, enfin, en tout cas, touchés par cette proposition de loi. Oui, effectivement, on n'en a pas parlé, mais c'est une autre des bizarreries un peu de cette histoire. C'est que pour la première fois de l'histoire de la France, une directive européenne a été transposée via une proposition de loi, c'est-à-dire une proposition de loi déposée par un député, et non par un projet de loi déposé par le gouvernement. Donc, c'est un autre des signes de la manière dont le secret des affaires fait son chemin dans le cheminement législatif. Alors, une des raisons possibles de ça, c'est qu'une proposition de loi, en théorie, n'a pas besoin de passer devant le Conseil d'État avant d'arriver à l'Assemblée, et notamment de faire une étude d'impact, etc. En l'occurrence, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'était d'abord une proposition de loi, mais en l'occurrence, comme si un parlementaire en fait la demande, il faut quand même passer devant le Conseil d'État, c'est passer devant le Conseil d'État qui a rendu un avis utile sur certains petits points, et pas très utile en général, parce qu'il a quand même soutenu l'idée qu'il fallait une définition du secret des affaires, ce que nous contestons. Et voilà, donc effectivement, on ne sait pas tout, en tout cas ce stade, sur comment ça s'est passé, mais il y a plusieurs bizarreries dont on ne sait pas si ça a été poussé. Peut-être qu'il y a effectivement certains lobbies qui ont poussé pour une certaine version de la transposition contre d'autres, mais on n'a pas assez d'informations pour en dire plus. Donc je vais répondre sur les autres points soulevés au premier. Donc sur les amendes, procédures abusives. Effectivement, c'est intéressant, mais il y a des amendes pour procédures abusives, ça existe déjà dans le droit, dans le droit de la diffamation. Donc je parlais des procès de Bolloré contre Bastamag, divers titres de presse et des blogueurs. Donc à chaque fois, les blogueurs, ils ont demandé une amende pour Bolloré, procédures abusives, ce qui paraîtrait de bon sens, parce qu'on ne voit pas pourquoi un groupe comme Bolloré va poursuivre deux pauvres gars, enfin deux pauvres gars, ils sont très bien, mais qui vraiment n'ont eu d'aucune manière, n'ennuie à ses intérêts, même pour servir à l'intérêt général. Et de fait, les amendes n'ont pas été retenues. Donc c'est vraiment, d'expérience, c'est très difficile de faire poursuivre, enfin peut-être que tu me corrigeras, mais c'est assez difficile de faire poursuivre un plan pour procédures abusives, parce qu'il faut vraiment prouver que c'est abusif. Et de fait, une entreprise peut toujours dire oui, mais bon, ça atteint quand même à notre... Enfin je pense que ça va être difficile, enfin il faudra voir, mais à mon avis, vu l'expérience sur d'autres sujets, ça sera difficile d'appliquer. Et sur le fait de réconcilier l'économie et la morale, je pense qu'il n'y aura jamais une réconciliation totale, mais on ne peut pas non plus accepter que d'une certaine manière le monde économique s'accepte de la démocratie et de certaines considérations morales. Et c'est un peu le risque, c'est ce que j'essaie de dire avec le secret des affaires, c'est le joker où ils ont un peu une sorte d'extraterritorialité en disant bon, c'est nos intérêts, notre compétitivité, nos intérêts commerciaux, donc bon, là, toutes vos règles, etc. Donc ça, c'est clairement... Ce n'est pas une question de réconciliation, c'est une question de vouloir s'accepter de tout questionnement démocratique ou moral sur ces questions. Oui, donc sur la sanction civile, effectivement, c'est difficile de poursuivre pour procédure abusive et de prouver que le caractère abusif de la poursuite, mais encore une fois, il nous semble qu'une amende de 60 000 euros est extrêmement faible. Alors je précise, c'est en l'absence de dommages d'intérêt, et le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 euros. Pour un groupe tel que Bolloré, qui fait des centaines de millions de bénéfices, ça me paraît complètement dérisoire. Donc ça, c'est ma vision, enfin la vision en tout cas, de Sherpa sur la sanction civile. Et finalement, en plus, le rapporteur Raphaël Gauvin, quand on a discuté, nous présentait cette sanction civile comme un cadeau. Voilà, on a quand même pensé à vous, il y a une sanction civile, mais ça n'est pas suffisant. La deuxième question, c'était sur le processus d'adoption et quels moyens il nous restait. En gros, là, il y a eu la commission mixte paritaire, il y a deux semaines maintenant, je crois. Je n'ai plus les dates exactes en tête. Le 14 juin, la proposition de loi telle qu'adoptée à la commission mixte paritaire sera observée par l'Assemblée nationale, ensuite par le Sénat. S'il y a un accord, et nous pensons qu'il y en aura un, la loi sera adoptée. Il nous restera, malgré tout, un levier d'action institutionnelle qui est la saisine du Conseil constitutionnel sur l'atteinte à la liberté d'expression. Pour cela, il faut qu'on ait quand même 60 députés ou 60 sénateurs qui nous suivent, qui aient envie de porter cette saisine et de saisir le Conseil constitutionnel. C'est la dernière option que nous aurons si la loi est adoptée. Non, je pense que ce qu'on a essayé de dire, c'est que c'était une insécurité supplémentaire pour la liberté d'expression. C'est certainement pas définitif. Et comme j'ai dit, s'ils ont créé ça, c'est aussi parce que la société civile, les journalistes, etc. sont un peu plus clignasses, je pense, sur certains sujets. Donc c'est certainement pas définitif. Il faudra continuer à mener à la bataille. Mais par contre, ce sera jugé cas par cas. C'est-à-dire à chaque fois, les nouveaux Antoine Deltour, ils continueront à aller au tribunal. Peut-être qu'il y en aura plus, si nos craintes se confirment. Et les entreprises auront des arguments juridiques supplémentaires. Donc c'est un argument. Ça change le rapport de force, disons. Et la jurisprudence Tristan-Valex, non, parce que justement, le secret d'affaires crée une toute nouvelle jurisprudence. C'est un début du jeu. La diffamation, la relaxe de Tristan-Valex, c'était une affaire de diffamation. Donc là, il y a une jurisprudence, parce que la diffamation, ça existe depuis la loi sur la liberté de la presse. Il y a une jurisprudence qui existe, qui a certains défauts, il y a des défauts de procédure, mais elle est bien en place. Et les juges, quand on est journaliste, on est quand même relativement bien protégé. On n'est jamais à l'abri d'une entreprise qui voudrait vraiment qu'il y ait les moyens de boursier, mais on est relativement protégé par rapport à d'autres acteurs et par rapport à un simple citoyen. Mais le but du jeu, c'est vraiment que cette jurisprudence, elle ne s'acplique plus et qu'on aille justement. Ça change le terrain et tout sera rejoué au cas par cas. À chaque nouvelle procédure, le secret des affaires sera invoqué. Pour les actions toujours à mener, malheureusement, en tant que journaliste, puis juste, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, honnêtement, là maintenant, on a eu quand même une grosse mobilisation et malheureusement, ils ont été complètement hermétiques. Donc que faire ? Continuer à informer ? L'action continue malgré tout. Mardi prochain, par exemple, il va y avoir, alors c'est une soirée consacrée aux secrets des affaires sur la remise du baillon d'or. Je vous invite à regarder sur Facebook l'événement et peut-être y participer et communiquer dessus. Et puis, après, honnêtement, on s'est tellement mobilisés depuis... Alors, ça a été très court à cause de cette procédure accélérée, mais ils ont tellement été hermétiques que je... Honnêtement, je ne vois presque plus quoi faire. Mais peut-être que tu as... Non. Non, comme je le dis, oui, sur le secret des affaires, ensuite la bataille, il faudra la mener procès par procès. C'est-à-dire, ensuite, toute la jurisprudence qui va se créer, c'est là que se jouera la bataille. Sur la loi elle-même, apparaît effectivement une divine surprise au Conseil constitutionnel, etc., pour l'instant, il ne se dessine pas qu'il y ait une chance que ce soit modifié en France. Une question sur les médias et si on n'a pas les moyens. Oui. Alors ça, c'est donc la question des poursues de Bayon. Donc, c'est... Voilà, le droit peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. et quand il y a des acteurs qui ont plus de ressources financières, des armées d'avocats, ils peuvent utiliser le droit contre des plus faibles qu'eux, que ce soit des un peu plus faibles qu'eux comme des médias ou des beaucoup plus faibles qu'eux comme des simples citoyens d'associations. Et pour l'instant, le droit français n'a pas beaucoup de dispositions pour se prémunir de ces abus. Donc il y a les possibilités de procédures abusives, etc., mais qui sont assez difficiles, en tout cas, dans le droit de la diffamation. Il y a de plus en plus de journalistes et d'associations qui quand même s'intéressent à ces questions et pas seulement de chercheurs. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les chercheurs, c'est aussi des gens qui sont concernés par le secret des affaires et les procédures bayons de plus en plus. et à l'exemple de certains pays ou certaines régions du monde comme le Québec qui s'est doté d'une loi pour prévenir les procédures bayons. L'Australie, ils ont aussi une loi un peu dans le même sens. Donc il y a un collectif d'associations et de journalistes qui s'est créé, dont fait partie Sherpa et nous-mêmes, qui s'appelle On ne se taira pas, mais qui vient de se créer il y a quelques mois, en fait, et qui réfléchit et travaille à porter l'idée d'une loi justement pour protéger la société civile dans son ensemble des procédures bayons. Mais dans l'état actuel, il n'y a pas vraiment de dispositif protecteur de nos types. Alors sur le nucléaire et l'armement, donc on a parlé de secret d'affaires et il existe aussi le secret de défense qui en France est invoqué pour le nucléaire aussi. Donc je pense qu'en France, c'est suffisamment puissant pour... Mais on va voir pour qu'il ne ressente pas le besoin. En plus, mais bon, comme je dis, c'est toujours une affaire de protection supplémentaire. Il peut me dire que c'est du secret d'affaires et du secret de défense. Donc en général, on est vraiment sur des secteurs où l'opacité déjà est quand même très forte. Donc ça ne va certainement pas arranger les choses. Sur les médias, comme je l'ai dit, c'est un peu arrivé avec Bolloré qui a poursuivi France Télévisions sur le documentaire de Tristan Valex en disant, pas en avant qu'on a encore le secret des affaires, mais là, une entreprise, un média qui poursuit un autre média, c'est en invoquant la concurrence déloyale, les pratiques concurrentielles déloyales. Donc ils ont poursuivi... Il s'est dit, si France Télévisions a diffusé ce documentaire, c'est parce que j'étais leur concurrent Canal+. Donc on peut imaginer qu'un média poursuit un autre média. Oui, ce ne serait pas surprenant de la part de certains médias et de leurs propriétaires. À ma connaissance, les sociétés de journalistes, y compris Des Echos, de Canel, de Figaro, de Canel+, je ne pense pas, mais de nombreux médias propriétés de groupes industriels ou d'hommes d'affaires se sont positionnés contre le secret des affaires. Les groupes en tant que tels, non. À ma connaissance, ce n'est pas... Voilà. Et sur la protection des sources, donc la loi sur la protection des sources fait partie de ces lois un peu historiques qui, des fois, sont un peu menacées. A priori, la protection des sources, elle n'est pas remise en cause en tant que telle. Mais effectivement, l'effet d'intimidation sur les lanceurs d'alerte, oui, il est clair. Donc, ce ne sera pas... La crainte, c'est qu'effectivement, ça dissuade encore plus les salariés. Les gens qui sont confrontés à des pratiques d'évasion fiscale ou d'autres manquements dans leur travail, sont encore plus dissuadés de témoigner. Oui, sur les lanceurs d'alerte, ils sont comme les journalistes prévus dans les dérogations de la proposition de loi. Mais maintenant, rien n'empêchera à une entreprise de, pourquoi pas, les attaquer sur le fondement du secret des affaires à eux de prouver qu'ils ont utilisé leur droit d'alerte. Sur la mobilisation des journalistes, je dirais que les journaux d'investigation sont peut-être plus mobilisés. Mais comme vous l'avez dit tout de suite là, les SDJ, de nombreux journaux, de nombreux groupes ont quand même signé une tribune, la première tribune qu'on a sortie contre la proposition de loi secret des affaires. Ainsi qu'ils nous ont également soutenus sur la lettre qu'on a envoyée à Emmanuel Macron pour lui demander d'être garant de nos libertés. Je pense, si je peux rajouter quelque chose qui n'a pas été évoqué tel quel, mais qui est quand même important, c'est quand on parle de lanceurs d'alerte, un enjeu fondamental c'est en fait la distinction entre dénoncer des pratiques illégales et dénoncer des pratiques éthiquement répréhensibles. Et un des enjeux de cette loi, de la formulation de la directive, il y a eu tout un pataquès sur comment en traduisant en français sur ça, les entreprises, leur position, c'est toutes les exceptions, servir l'intérêt général lanceur d'alerte, ça doit seulement être sur les trucs illégaux. Vraiment illégaux. Alors que par exemple, dénoncer de l'optimisation fiscale, mais quand ce n'est pas tout à fait illégal, c'est une zone grise, on n'est pas sûr, dénoncer des manquements, mais il n'y a pas de loi violée, etc. Pour eux, ça ne devrait pas être protégé. Donc ce sera un des enjeux de l'application de cette loi, que ça permette non seulement de dénoncer des choses qui sont illégales et clairement caractérisables comme illégales, mais aussi des pratiques qui sont questionnables, discutables, à la zone grise entre le droit et le galaille illégale comme l'optimisation fiscale l'est souvent. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un des enjeux sur lesquels il faudrait être attentif. Et il faudra que le lanceur d'alerte prouve aussi sa bonne foi. Oui, en fait, il faut voir ça comme une panoplie d'outils pour les entreprises qui peuvent choisir d'en utiliser plusieurs à la fois, comme Vinci l'a fait contre Sherpa, comme Valoré l'a fait contre Tristan Wex. Ce sera un outil de plus qui peut leur permettre d'aller plus facilement vers les tribunaux commerciaux que vers le civil, justement. Voilà. C'est pas la même juridiction, quoi. Parce que j'allais parler de l'amende. Parce qu'un tribunal commercial, en fait, donc c'est effectivement pas la même juridiction, mais un tribunal commercial, il est là pour juger les affaires du point de vue commercial. C'est pas... Ensuite, bon, on peut avoir une divine surprise, mais un tribunal commercial, il jugera, il se posera pas trop de questions sur l'intérêt général parce qu'il l'a jamais fait. Il se posera la question, ah oui, est-ce que c'est une atteinte justement au commerce de cette entreprise, etc., etc. Donc c'est une question d'angle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis aussi d'expérience de ce genre d'affaires, et puis effectivement de sympathie naturelle plus pour le côté économique des choses que pour le... Voilà. Oui, avec la loi secrète des affaires, par exemple, un organe de presse pourra être poursuivi devant le tribunal, enfin, devant le juge civil ou de commerce. Et effectivement, on dit que le tribunal de commerce est souvent plus favorable aux... Oui. Nous avions d'ailleurs proposé un amendement pour donner une compétence exclusive au tribunal de grande instance, mais il a été complètement oublié. Voilà. Alors, l'autre question... Je vais me mettre quelque part. Ah oui, c'était la question sur le fait de retourner la loi secrète des affaires. Alors, pourquoi pas, finalement, la définition, encore une fois, est tellement large et tellement floue qu'on peut être... D'ailleurs, comme le font les personnes qui détournent toujours les lois, les Bolloré, Vinci, etc., pourquoi pas essayer de voir comment nous, on pourrait prendre cette loi et essayer de nous en servir. Mais bon, voilà, j'avoue que là, je n'y ai pas réfléchi. Mais c'est assez intéressant. On pourrait réfléchir à la chose. Alors, il y a plusieurs choses, j'imagine. Déjà, peut-être qu'ils se sentent moins concernés par les poursuites baillons. Ça, c'est une première chose que, par exemple, les journalistes comme Bastamag, Mediapart. Ça, c'est une chose. La deuxième, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça va peut-être me revenir. Ah oui, tout simplement, c'est qu'il y a quand même énormément de sujets en ce moment. Les propositions de loi, les projets de loi sont extrêmement nombreux et finalement, la loi sur le secret des affaires, c'est pas qu'elles n'intéressent pas, mais n'est peut-être pas celle qui fait le plus vendre. Je sais, c'est peut-être ça aussi la raison. Ouais, non, je pense que c'est les raisons. Bon, je serais pas forcément aussi pessimiste que vous sur la connaissance de cette loi, parce que moi, j'ai des voisins qui me parlent une fois tous les trois ans d'un article de moi qu'ils ont lu, mais d'un article sur le secret des affaires, ils m'en ont parlé, donc visiblement, c'est quand même des gens dont on ne s'étendrait pas forcément qu'ils sont conscients du problème. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, les députés, Réphél Gauvin, etc., ont été très forts pour dire, enfin, ont réussi à faire passer le message, oui, il y a les exemptions qu'il faut, vous inquiétez pas, ils ont un peu endormi une partie de l'opinion par là. Mais bon, comme ça a été dit, il y a eu une pétition qui a quand même recueilli 550 000 signatures, il y a quand même une partie de, au moins des gens qui suivent cette actualité, qui sont au courant que cette loi est revenue. il y a eu quand même une forte pression de l'opinion, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de pression de l'opinion, elle a quand même été un peu visible, même si ça n'a pas, effectivement, il y avait la SNCF et plein d'autres sujets en même temps, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas été visible, il y a eu des tribunes dans le monde, dans la Libération. Mais voilà, on est vraiment dans un cas où, je suis désolé d'être un peu caricatural dans ce que je dis, mais on est dans un cas typique où on sent que le pouvoir des lobbies pèse plus que le pouvoir de l'opinion, en tout cas sur cette loi. Je ne veux pas minimiser l'influence des procédures Bayon sur les petits médias en disant que nous, on n'est pas un média énorme, on est 8 équivalents en plein. À l'époque, on a été poursuivis, donc c'était sur un article qui est parlé en 2012, on était encore plus petits. Effectivement, quand on a reçu la plainte, c'était un peu, on ne dirait pas un choc, mais bon, il faut s'habituer. Maintenant, après trois ans de procédure, on a endurci. Pour répondre à la question, déjà, on a vu aussi qu'on a réussi à médiatiser la chose. Ça nous a aidé aussi pour nos campagnes de souscriptive, de dons, de donateurs, etc. Donc, il y a quand même une capacité de solidarité. Elle est au coup par coup, donc c'est vrai que c'est une des choses sur lesquelles on réfléchit dans le cadre du collectif fonds de ce terrapa. Les moyens de solidarité concrète, financier, c'est toujours un peu compliqué, mais on peut réfléchir à ces formes de solidarité, d'aide juridique, de soutien, etc. Mais, voilà, enfin, donc c'est effectivement, je pense qu'on a progressé. Je ne veux pas dire que la diffamation, c'est passé en risque parce qu'il y a plein de problèmes avec cette procédure. Il y a le fait qu'effectivement, on peut être condamné pour un mot alors que tout le reste de l'article est totalement juste, mais un petit mot, c'est arrivé à Boulory d'ailleurs, enfin, c'est comme ça que Boulory a obtenu des condamnations. Il y avait un mot dans l'article, mais il a dit partout « Ah, le journaliste qui a été condamné, c'était un mot dans l'article. » Il y a même une journaliste qui a été condamnée parce qu'un truc qu'elle avait publié dans Libération, il y avait une mauvaise légende à la photo qui accompagnait l'article. Enfin, bref, c'est sur des petits détails. Souvent, les journalistes n'ont pas forcément la maîtrise. C'est une des limites, une autre limite de la diffamation, mais qui est importante, c'est qu'on va au procès quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, bon, sauf si c'est vraiment une erreur flagrante de forme, mais à partir du moment où il y a diffamation, un petit blogueur comme ça, il est poursuit par Boulory, il est sûr qu'il en a pour au moins deux ans et qu'il va passer en procès au moins une fois, voire deux fois s'il appelle. Donc, il n'y a pas moyen dans l'état actuel du droit qu'un juge dise « Bon, là, cette plainte, c'est n'importe quoi, on la classe ensuite. » Enfin, ça n'existe pas. Ce n'est pas cette procédure. Je ne suis pas juriste, donc je veux... J'espère que je n'ai pas trop de bêtises. Oui, effectivement, ils sont de plus en plus imaginatifs et puis ils travaillent vraiment pour imaginer toutes les possibilités pour finalement faire taire les personnes qui tentent d'informer le citoyen mais aussi, par exemple, les chercheurs, on en a parlé tout à l'heure, les universitaires qui s'intéressent à des informations qui peuvent être sensibles. Effectivement, nous aussi, chez Sherpa, on est une petite association, on est six personnes. Et là, donc, encore une fois, Vinci a lancé six procédures contre l'association, contre l'association en elle-même mais aussi contre les salariés. C'est compliqué, c'est une pression financière. On n'a pas les moyens de faire face à des entreprises de cette taille. Et puis, c'est aussi une pression psychologique. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore cette conférence. Je remercie Laura et Olivier pour leur présentation. Et du coup, on vous invite à suivre ce qui se passe sur cette question-là parce qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ça va quand même changer pas mal de choses sur la liberté d'informer. Donc, Acrimed continuera à travailler aussi sur cette question. Et n'hésitez pas à vous arrêter à notre table qui est au fond et notre prochain Jeudi Acrimed sera à la rentrée. On organisera un certain nombre de tables rondes à la fête de l'humanité. Donc, voilà, on vous en informe et on espère vous y trouver et ou à d'autres Jeudis Acrimed l'année prochaine. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501